Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. Donc du coup, épisode précédent, dramatique, dramatique, là j'ai mis pause parce que Yuri nous appelle et ça peut être très important, on l'écoute. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a emmerdé, à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur les... Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Je pense que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il est pas autiste. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Écoutez, c'était Mary Jane. On pouvait pas la couper. Par contre, apparemment... Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, ici, il y aurait encore une tour de surveillance. Donc on va la débloquer, puisque c'est sur le passage. Alors attendez, pourquoi je peux pas la débloquer ? Pourquoi je peux pas la débloquer, celle-là ? Pourquoi je peux pas la débloquer ? Je comprends pas. Pourquoi je peux pas la débloquer ? Bon, je peux pas la débloquer. Allez, on file au point. Et on verra bien. Là, franchement, je vois pas. Je vois vraiment pas. Pourquoi ça ne fonctionnait pas ? On va tester sur celle-là. On va voir. On peut pas. Je sais pas. Peut-être que c'est dû à la mission. Je sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti. On file sur la table. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Ok, c'est MJ qui nous a emmenés ici. Apparemment, il y a plein de démons. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Lui, déjà, je vais l'embricader. Voilà. Ça, c'est fait. On va se rapprocher un petit peu. Par où je peux aller ? Ici, peut-être. On va le défoncer. Putain, mais il y en a même dehors, sans déconner. Ah, mais ça va marcher. C'est cool. On va essayer de casser la bouche au gros. Oh là là, les ondes de choc qu'il envoie. Ok, c'est bon. Le gros, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici, sinon ? Alors, on est dans un genre de tri sélectif. Je ne vois pas ce que je pourrais bien faire ici. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Pour rentrer dedans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ici, trifouiller le truc, là, non ? Qu'est-ce que je peux faire ici ? Il faudrait que je trouve un... Ah ouais, d'accord. C'est bon, j'ai compris. On va rentrer dans le hangar. Ah non. Il faudrait que je trouve une trappe ou quelque chose. Putain, heureusement qu'il ne m'a pas vu, ce con. Est-ce que je peux le faire du mur, là ? Est-ce que je peux le pécho du mur ? Non. Il n'y a pas moyen. Et d'ici... Ok. Impeccable, c'est fait. C'était le dernier. Ce n'était pas le dernier. Alors du coup, je dois aller où ? Ah, je peux passer la porte maintenant. Impeccable. Alors, on va rentrer. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de trés. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Ok. On va chercher l'alimentation. Et on va défourailler. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Donc, du coup, contourner le circuit. Les toiles électriques. Les toiles électriques, c'est lesquelles ? C'est celles-là. Bon, au moins, ça marche. Mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Ah. Un peu plus de jus ? Est-ce qu'on est bon ? On n'est pas bon. Donc, c'est... Oh là là ! Il y a du fil de partout. Ils abusent. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Eh oui, il y a encore une autre boîte. Elle est ici. Encore une. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Un peu trop simple, je trouve. Et voilà. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Sûrement. Sûrement, il y aura des ennemis dedans encore, non ? Comment je fais pour rentrer ? On va descendre. Comment je fais pour descendre ? Ah non, ici. Comment je fais pour y aller ? Comme ça ? Ok. Alors, par où on passe ? Ok, par ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors déjà, ça, c'est quoi ? Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne ? Tous les itinéraires partent de la même adresse. D'accord. Ils veulent buter Osborne, c'est ça ? Mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Qu'est-ce que je peux faire, alors, du coup, avec ? Je peux rien faire pour en faire des armes, non ? Que dalle. Alors, ici, il y a quoi ? Ça vient de l'armure, Ritfisk. Donc, des armes. D'accord, ici et là. Des camions piégés ? Oh là là. À tant de talent de ce jeu, hein ? Ok, il y a encore un truc ici. Ce sont les explosifs du chantier de Fisk. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. C'était donc pas une guerre de gang. T'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'ils préparent une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Alors, on va sortir. Yori, c'est moi. Faites vite. Mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne de Norman Osborne. Vous êtes sûr ? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance ! Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Apparemment, ils vont faire péter un truc. Donc là, il faudrait qu'on se dépêche, j'ai l'impression. On ne s'est pas timé, donc c'est scripté. Pas de problème. Mais franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce Spider-Man. C'est vrai qu'il y a des similitudes forcément avec Batman. Mais franchement, il a quand même sa personnalité ce jeu. Le gameplay, je le sens quand même différent. Même s'il y a des ressemblances, je le sens différent. Allez, on est arrivé. 200 mètres. On va passer par ici. Allez, on tourne ici. Alors, les gadgets. Alors, vous pouvez désormais fabriquer des pièges-toiles. Donc ça sert à quoi, les pièges-toiles ? Ah oui ! D'accord, ok. C'est bon. On peut les upgrader aussi. On va tenter sur lui, ma foi. Pièges-toiles. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Où je peux lancer. Écoutez, ça a marché. Parfait. Ensuite. Lui. Oh putain. Je suis en train de me faire cramer. Ok, je me suis fait cramer. On va reprendre l'étoile normale. Oh, comme tout ce qu'il y a. Oh, c'est abusé. Oh putain. Oh là là. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Encore. Mais ils sont 12 000. Ils sont 12 000. Ils sont 12 000. Ok, je l'ai attaché au mur. Oh là là, c'est chaud. Ok, oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh putain, il s'est fait écraser sans déconner. Alors, ils sont où les autres ? Ils ne me voient pas. Parfait. Ok, parfait. On l'a eu. Ensuite, le sniper là-bas, on va l'avoir aussi. Parfait. Ensuite. Oh, il y en a encore une autre. Il ne faut pas qu'il me voit. Parfait. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, je crois. Alors, à l'intérieur. On va les voir à l'intérieur. Eh bien, à l'intérieur, ça sera dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus dans le bus. Et à bientôt dans le métro. Sous-titrage Société Radio-Canada